Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ et l'en-saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous lisons au cinquième chapitre les douze premiers versets. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, en ce dimanche 3 novembre, l'église du Congo célèbre la solennité des Toussains. En cette solennité, l'église fait mémoire de tous les saints et même de ceux-là que le calendrier romain ne répertorie pas encore. fêter les saints. C'est comme se rendre compte que la sainteté, la vie parfaite à laquelle nous sommes tous appelés, n'est pas quelque chose qui nous dépasse. Mais, s'il y a eu un humain comme moi, de sang et d'eau comme moi, qui est parvenu, c'est que moi aussi, je peux être saint, je peux être parfait. C'est cela. Quand l'église nous demande de faire mémoire des saints, c'est cela que nous devons nous mettre dans la tête. Que s'ils sont parvenus, c'est que nous aussi, on parviendra à cette sainteté. et on y parvient moyennant l'effort de chaque jour. On y parvient moyennant le changement de mentalité que nous devons opérer dans notre vie. C'est donc que célébrer ces saints, c'est célébrer tous ceux qui ont vécu de manière digne ici sur terre, mais qui ont eu des difficultés aussi comme nous, qui se sont démunés pour rester dans la droiture de Dieu. Voilà pourquoi la première lecture aujourd'hui de l'Apocalypse finit en disant que ceux-là sont ceux qui viennent de grandes tribulations, mais ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et donc, la vie que nous avons chaque jour est pleine d'embûches, pleine de tribulations. Mais c'est dans cette vie même que nous devons rechercher la sainteté de Dieu. On nous dit « Heureux ceux qui pleurent, heureux les persécutés, heureux les artisans de paix, heureux les miséricordieux, heureux les pauvres de cœur. » Et donc, dans notre vie, nous devons être heureux, pas parce que la douleur nous fait plaisir, non, mais heureux parce que même quand il nous faut souffrir, nous devons souffrir avec Dieu. Nous devons inviter Dieu dans notre souffrance. Quand bien même nous serons persécutés pour son nom, il est présent dans notre douleur. Quand bien même ce monde cultive la haine, la guerre et tous les vices possibles, nous, nous sommes du Christ, nous sommes du côté du prince de la paix. C'est cela, être chrétien. Être chrétien, c'est recevoir, renouveler au jour le jour cette invitation à la sainteté, cette invitation à la perfection. Quand bien même le monde qui nous entoure nous plonge dans le chaos, dans le péché. Et donc, nous, nous devons savoir que notre itinéraire de vie doit être celui-là de celui qui vive au jour le jour, les béatitudes. En vivant les béatitudes, nous serons comme ceux dont parle la deuxième lecture, ceux-là qui connaissent le Christ, mais ceux-là que le monde persécute parce qu'eux n'ont pas connu Jésus, n'ont pas connu la vérité parce que le monde n'accepte pas la vérité. Et donc, frères et sœurs, soyons de l'équipe de Dieu, œuvrons dans la béatitude au jour le jour et recherchons la vertu chaque jour de notre vie et nous serons saints. Nous serons appelés bienheureux. Prenons l'exemple de tous nos bienheureux, de tous les saints que nous connaissons. Ils se sont dominés au jour le jour à suivre, à s'attacher à la volonté de Dieu. Ils ont pratiqué cette volonté de Dieu dans leur vie et aujourd'hui nous sommes en train de les célébrer. Que Dieu nous aide aussi dans notre vie de chaque jour de mettre à l'œuvre ses béatitudes, sa loi d'amour et de charité. Et nous aussi, un jour, nous entrerons dans le royaume des cieux, au banquet céleste où nous serons à table avec tous les saints. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.